Donc ça bouge aussi. Alors, clin d'œil à tout le monde, bien entendu, Jack Bauer. Non, tu sais, Jack Bauer, au niveau de la cour suprême, la cour de Cassation, l'autre fois, même les poissons n'ont pas approché la baie de Soubidjoun, là. Ça, c'est clair. Ah non, 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 tout le monde a détalé. Ça, c'est clair. Absolument. Parce que Jack Bauer est là, quoi. Ah oui, Jack Bauer, quand même. Mais Jack Bauer était à l'Elysée. Ah non. Ah quand même. Il a été consulté par Macron pour savoir comment il faut faire pour ramener de l'ordre dans une situation de crise. Avec les gilets jaunes du marché. Ah quand même, oui, il y a de quoi, hein. Tu n'as pas vu les chars qui sont sortis, les anti-émeutes. Ah oui. Il dit bon, mais les lacrymogènes, là, il dit non, lacrymogènes, on va garder. Quand même. Alors, la matinale, c'est justement la revue des titres et le flash d'information, mais ils auront cela. Fabrice va nous lire quand même. Les parutions de ce matin. Alors, on commence par le journal Enquête. À la Une de Enquête, bon, c'est bien entendu la politique, hein. Bien sûr. Parce qu'on est toujours dans ces histoires de parrainage. Je suppose que c'est près du côté de la région. Il ne finit jamais. Sadio Mane, vraiment, on prie pour que Sadio Mane décroche le ballon d'or. Non, c'est important. Sadio Mane qui fait la place aux pharaons d'Egypte. Ah, et aux Gabonais, à la Panthère Noire. Ah, il y a. Donc, c'est Aubameyang, Sadio Mane et Salah. Et Salah. Mais nous, on prie que ce soit Sadio Mane. Bon. Quand même. On espère que du côté de la région, tout est rentré dans l'ordre. Oui. Voilà. Merci. Enquête quotidienne. La politique de l'Autriche. Ça, c'est l'opposition sénégalaise qui fait la politique de l'Autriche. Pourquoi ? Parce qu'éliminé de la course dans la présidentielle de 2019, plusieurs opposants refusent, refusent catégoriquement de voir la réalité en face. Quand même. C'est plié, c'est fait. Dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Dans la sauce. Non, qu'on le veut, qu'on le veut, dans la sauce. Ou dans le poncé. Ça dépend de tout et de chacun. Il y a certains candidats qui disent que quand même, voilà. Oui, ils ont le droit. Ils sont déjà, toujours dans la course. Oui, mais tu sais, le temps du conseil constitutionnel, là. Et ce n'est pas le temps des candidats qui sont dans la sauce. Bref, la politique de l'Autriche, c'est ce que révèle l'enquête ce matin. Et puis, le système de vérification des parrainages, les sept vigiles listent les manquements. Le quotidien, Walf quotidien. À la une de Walf quotidien, on parle toujours de validation des parrainages. Parce qu'il y a certains qui sont attendus. Et le résultat, c'est aujourd'hui. Il s'agit de Gakou Malik. Malik Gakou. Nyang Madike. Madike Nyan. Et Sek Idris. Idris Sek. Voilà. Validation des parrainages Gakou, Idi et Madike face à leur destin. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Qui parmi les trois va passer sera envoyé dans la sauce ? Ou bien est-ce que ce sont les trois qui seront envoyés dans la sauce ? En tout cas, telle, telle, soube le Nathalie. Ça, c'est ce qu'indique Walf quotidien ce matin. Et puis, Walf quotidien parle d'une mission impossible du procureur. Ah non, la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. La loi est impersonnelle. Quand même. Mais il est question de l'emprisonnement de 174 637 électeurs pour cause de double parrainage. Ah, en tout cas. Ça, c'est un débat. Les doubles parrainages. Mais bien sûr, c'est ce qui était prévu. Ceux qui ont signé à gauche et à droite. La loi est claire, monsieur le procureur. Mais c'est une mission impossible. Ah, pourquoi ? 174 637, on va les mettre où ? Ça fait beaucoup. Ça, c'est la grande question. Mais quand même, la loi est là. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Où on doit faire ? Pourquoi ? La loi doit s'appliquer. En tout cas, Walf quotidien considère que c'est une mission impossible pour monsieur le procureur. Quand même. Alors, elle a une des échos. Mais les échos nous informent que pour bien préparer la présidentielle du 24 février prochain, il dit « déménage à Fannes et transforme son domicile du point E en QG ». Ah ! C'est vrai que c'est aujourd'hui qu'il saura s'il sera envoyé dans la sauce. Il ne badine pas. Ou pas. Quand même. Mais lui, il a déjà transformé sa maison du point E en QG. Quartier général. Voilà. Donc, il veut faire... Quand même. Il veut mettre déjà les petits plats dans les grands. Oh là là. Il fait la navette tous les jours pour recevoir les militants et rencontrer ses alliés. En ne faisant pas beaucoup de bruit. Ah oui, mais le président de Réoumi ne va pas parler avant la publication de la liste provisoire des candidats. Ah. Ça, c'est ce qui indique les échos. Quand même. Et puis, les échos parlent de performances diverses. Les Sénégalais au cœur du foot mondial. Ça, Diomane est cité parmi les 20 jours les plus chers au monde. Ah. Ça, c'est les échos. Mais ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grande manifestation. Quand même. Vous voyez, le ballon d'or africain. L'attaquant sénégalais. Ça, c'est vraiment tout le mérite du sport sénégalais. Absolument. Vraiment qu'il retrouve. Mais il y a un contentieux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris l'argent de leur poche, qui ont aidé le Sénégal à aller en coupe du monde. Parce que les deux confrontations, Afrique du Sud et Cap Vert, ils ont sorti. Il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Mais ces gens-là courent toujours derrière leur argent. Ça, c'est pas. Et à chaque fois, on entend, oui, 500 millions. Parce que l'État du Sénégal a déquissé 500 millions pour le ballon d'or. Oui. La manifestation. Oui. Mais la CAF a beaucoup d'argent. La CAF a plus d'argent que le Sénégal. Mais c'est ce que dit l'ancien président marseillais. Mais la CAF est plus riche que le Sénégal. Mais ça, c'est clair. La CAF est 10 000 fois plus riche que le Sénégal. La CAF n'a pas besoin de 500 millions. Ah, quand même. Sénégal, Matar, Matar, mon cousin. C'est une évidence. Matar, Matar, Matar. C'est vrai. Moi, Léo, tu es beau, tu es gentil. Tu es élégant. Tu es cool. Mais gère le dossier. Quand même. Non, maintenant, vraiment, Matar. Il va gérer ça. Quand il y a un peu de rond, tu règles. Quand même. Il va gérer ça. Mais non, après, la prochaine fois, c'est des patriotes, ces gens-là. Quand même. Il y en a qui ont reçu. Au nom de quoi, on ne sait pas. Les Sahères et autres, là. Mais maintenant, ce qui reste là, il faut décaisser. Il va gérer ça. Non, non, c'est mon cousin. Mais mon cousin aussi, vraiment. Il est là à l'allumage, quoi. C'est un moteur diesel. Il vous entend. Donc, bien sûr. Il va gérer ça. Non, mon cousin. Non, il sait très bien. Mais quand même, tu ne peux pas avoir le plus grand mérite de l'histoire politique du Sénégal en matière de sport. Sport, quand même. Parce que quand même, avec les réalisations, il y a avoir un caillou dans ta chaussure. Et surtout qu'il aime mettre de belles chaussures. Quand même, il faut enlever ça. Sinon, ça va faire mal. Paie les gens-là. Alors, là, une de tribune. Mais la tribune parle des erreurs dans le système de vérification face à une pléthore de récalés. La société civile invalide le parrainage. On parlait tantôt de pléthore de candidats. Maintenant, il y a pléthore de récalés. De récalés. Non, on est passé de la pléthore de candidats à la pléthore de récalés. Quand même. Ah, ça ne fait pas la chose. Non, c'est compliqué. La société civile invalide le parrainage. Et puis, Abdou Mbaye. Ces procès verbaux sont inexactes, sans rapport avec l'objet annoncé. Ça, c'est ce que révèle Abdou Mbaye. Mais le forum civil qui considère qu'il y a un déficit de transparence et de fiabilité. D'où la sortie au vitriol de Gomsabop. Gomsabop. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'il y a des... Ça, c'est quoi? Bon. Bougane Gay, mouvement Gomsabop, qui déclare que les juges du Conseil constitutionnel doivent démissionner. Ah oui. Quand même. Pourquoi ils doivent démissionner? C'est-à-dire, en matière de logiciel, pour maîtriser le logiciel de vérification, franchement, ils sont passés à côté. C'est compliqué. C'est des tourés. Voilà, ça c'est ce que semble dire Gomsobop. Mais ce n'est pas aussi des experts, hein ? À la matière, des experts. Ah ouais, mais Bougad, il s'appuie sur ça, bien qu'il est dans la sauce, sauce feuille, sauce parfait. Il dit non, les justes du conseil constitutionnel doivent démissionner. Ça c'est ce que déclare Bougad Géidari. Là une de Réoumi. Mais Réoumi continue, titre, parrainage de la société civile livre, c'est cinq limites. Cinq limites. Parrainage de la société civile livre, c'est cinq limites indiquent le quotidien Réoumi. L'évidence. Mais l'évidence révèle la société civile renvoie la patate chaude au conseil constitutionnel. La société civile, à propos des couacs dans le parrainage et l'élimination des candidats, tu as dit qu'on est passé de la pléthore de candidats. A la pléthore de recaler. De recaler. Quand même. Et puis final de la zone de Kaoulak face au jeu, le docteur Makumbadjou prêche la bonne parole. Makumbadjou c'est le maire de Latmingé. Latmingé. Voilà. Bon, on passe au quotidien, le quotidien. Dispositif de vérification du parrainage, les PV de la société civile. Les sept observateurs ou sept vigies. Les sept observateurs relèvent des limites du logiciel et l'absence de référentiel précis. Le logiciel. Ah. Le logiciel. Ça veut dire que ça veut dire que ces gens-là réjoignent comme ce bop. Ah. Quand même. Parce que quand même. Qui sait qu'il y a un problème quand même avec. Il y a un problème de fond. Ah. Oui. Est-ce que c'est un problème de fond ou de forme ? Forme. Il y a un problème de fond. Il y a le récord. Mais. Ça reste à voir. Oui. Ça relève quand même des limites du logiciel et l'absence de référentiel précis. Précis. Mais source a dit « why, Joe ? » Ça ne suffit pas « why » des seuls observateurs-là de feuilles ombres. Oui. Ils sont allés là-bas pour faire un travail. Quand même. Et ils sont sortis là-bas pour révéler des limites de feuilles ombres. Ah. Voilà. D'où le titre de source A à savoir « manque de courage » de Mounia ICIC et Comayé. Il faut aller jusqu'au bout. Ah oui. Pourquoi « manque de courage » ? Quand même. Bon, peut-être que source A voulait que dès qu'ils avaient décédé ses limites là, qu'ils démissionnent. Que non, on ne peut pas. Amnouloukheo ? Non, là. Ah, 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 ah. Ah, je crois. Parce que « manque de courage », ça veut dire quoi ? Quand tu dis « manque de courage », c'est « manque de courage ». Ah. C'est-à-dire que tu décèles des failles qui ne te permettent pas d'exercer en toute transparence. Quand même. Mais tu dis « bon, mais il faut que j'ai… » « Allah Hachu ? » Ah, Allah Hachu. Bon, « manque de courage » de Mounia ICIC et compagnie. Et pourquoi « manque de courage » ? Eh bien, parce qu'après avoir découvert cinq failles dans le comptage des parrainages par les sept sages, les observateurs de la société civile se contentent de recommandations. Recommandations. Qu'est-ce que c'est ? Quand même. Donc, qu'est-ce que ? Ah, ça pose problème. REC, recommandations. Ah, ah, à la une de 24 heures. Mais 24 heures, titre, l'opposition refuse de mourir. Parrainage, l'opposition refuse de mourir. Abdoulou Mbaye démolit pape Ousmane Saho, président du Conseil constitutionnel. Et puis les sept vigies. Vigies, dressent les limites du système, indiquent bien entendu, 24 heures. Les sept heures. Et on termine avec l'exclusif « Amadou Ba manœuvre contre Birima Mangara ». Règlement de compte politique au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Amadou Ba. Amadou Ba, quand même. Qui est-ce qu'il y a là ? Notre… le banquier. Non, je n'ose plus dire. Ton ami Amadou Ba. Je n'ose plus dire ministre Waribana. Ah ! Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire « non, Baï, ministre Waribana ». Waribana. Il y a quelqu'un qui va dire « Baï, ministre Waribana ». Non, non, « Baï, ministre Waribana ». Non, non, non. « Waï, ministre Waribana ». Vraiment, on veut de l'argent. « Anakhalis bi ». Waribana. Quoi ? « Anakhalis bi ». C'est une question, hein ? « Anakhalis bi ». C'est ça que tout le monde veut savoir. Ça, c'est clair. Deux milliers de femmes, Anakhalis bi. Merci Fabrice. Merci. Pour la lecture, vraiment, de l'un des journaux. Et je vous retrouve demain, Inch'Allah. Absolument. Merci. Très important. Et on saura qui est le ballon d'or. Absolument. Merci. Et Matar aussi, il faut qu'il paye. Ah. Ceux qui ont permis au Sénégal d'aller en Coupe du Monde, là. Ils sont là. D'accord. Ils sont sous perfusion partout, dans tous les hôpitaux. Il vous entend. Il vous entend. Je vous retrouve tout à l'heure, quant à moi, pour le journal, justement. À tout à l'heure. Sénégal d'aller en Coupe du Monde, là. Sénégal d'aller en Coupe du Monde, là. Bienvenue chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada